La campagne d'impôt sur les revenus bat son plein. Désormais, tous les contribuables ont reçu leur déclaration. Dans le département, l'an dernier, environ 40% d'entre eux avaient opté pour la télédéclaration sur Internet. Une démarche encouragée et chaque année simplifiée. Jusqu'à présent, pour télédéclarer, il fallait trois éléments. Cette année, deux seulement éléments. Un, le numéro de télédéclarant, bien entendu. Et sur cette base, un mot de passe qui permettra ensuite, tout au long de l'année, qui plus est d'accéder à l'ensemble des documents dont on dispose quand on est contribuable, à savoir accéder à sa déclaration, bien entendu, que l'on aura télédéclarée, mais également aux avis d'imposition. Mes déclarations riment souvent avec question. En Haute-Garonne, près de 80 000 contribuables sont reçus en un mois et demi dans les services par téléphone ou par Internet. L'accueil est assuré par une centaine de personnes. Les renforts sont des personnels issus de différents services et des auxiliaires tels que des étudiants recrutés pour la campagne. On dénonce le fait qu'on met un emplâtre sur une jambe de bois, c'est-à-dire en faisant tourner les gens, et que pendant ce temps-là, on a subi 25 000 suppressions d'emplois en 10 ans dans notre administration, et que c'est une hérésie, et on court à la catastrophe. La fraude, pour la détecter, elle commence le jour où quelqu'un, que ce soit un particulier ou un professionnel, dépose sa déclaration. Et ensuite, c'est toute une chaîne de travail, de la déclaration, de son exploitation, à la recherche, en passant par son contrôle. Quand cette chaîne est fragilisée, la fraude fiscale derrière, elle est beaucoup plus simple à exercer, en tout cas beaucoup moins facile à contrôler. Les syndicats ont tiré la sonnette d'alarme auprès des parlementaires. Quant aux contribuables, ils ont jusqu'au 27 mai pour boucler leurs déclarations sur papier, et jusqu'au 7 juin sur Internet. Sous-titrage ST' 501